bonjour mes chers amis j'espère que vous allez tous bien bienvenue dans un deuxième épisode je teste mes connaissances et toujours sur ma chaîne youtube ne jette ne jette français avant de commencer n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime afin de m'encourager à continuer alors la première question pour quel sens utilises-tu les mains est-ce que c'est pour le coucher le oui le goût ou bien l'odorat on utilise les mains pour le sens du coucher très bien parmi les matières suivantes s'il y a un état d'un jeu est-ce que c'est le bois le fer l'air ou bien l'eau et bien parmi les matières suivantes celle qui a un état gazeux c'est l'air comment s'appelle cette histoire qui raconte des événements entre une fille qui porte des vêtements rouges et un loup c'est le petit chaperon rouge et un loup c'est le petit chaperon rouge et un loup c'est le petit chaperon rouge Et voilà le personnage du petit chaperon rouge. Que fait le serpent pour se déplacer? Est-ce qu'il vole? Il rampe? Il marche? Pour se déplacer, le serpent rampe. Regardez bien qu'est-ce qu'il fait. Il rampe. Je peux changer de couleur. Qui suis-je? Je suis le lézard? Le crocodile? Ou bien je suis le caméleon? Alors, où est-ce que je change de couleur? Et je peux le faire. Je suis le caméleon. Me voilà. Israël avait 50 billes. Maintenant, elle n'a que 37. Combien de billes a-t-elle perdu? Est-ce qu'elle a perdu 13, 14 ou bien 15? Alors, Israël a perdu 13 billes. La différence entre 50 et 37, c'est 13. 13 plus 37 égale à 50. Voilà, 13 billes. Je suis un animal. Je vis dans la savane. J'ai des taches marrons et un très long cou. Je suis le tigre. L'autruche. Ou bien la girafe. Alors, je suis la girafe. Au revoir, mes chers amis. Et à très bientôt.